Mesdames et Messieurs, elle est la coordonnatrice de la Fondation Rama. Madame Kabri-Wedrago Rasmata, voici son histoire. Madame Kabri-Wedrago Rasmata, voici son histoire. D'être au milieu, parmi vous ce soir, pour parler de la fistule oscriticale. Vraiment un grand merci. Je dis grand merci à Propulse de penser à moi, à mon groupe, qui se banuit toujours pour la cause des femmes victimes de fistules oscriticales. C'est un groupe, je peux dire que la fistule oscriticale, c'est en 2006 que moi personnellement, j'ai eu l'idée de mettre en place des femmes courageuses, des femmes battantes, des femmes qui ont confiance comme moi pour mener l'activité qui est la lutte contre la fistule oscriticale. Des femmes qui ont voulu donner la vie et qui se sont retrouvées rejetées, stigmatisées, marginalisées. Donc la Fondation Rama a trouvé que c'était intéressant, l'idéal de venir en aide à toutes ces femmes. Vous qui êtes là ce soir, qui n'est pas née d'une mère, c'est une mère. La femme, c'est la mère de l'humanité. Donc depuis 2006, nous avons organisé rapidement une rencontre sous-régionale pour parler de la fistule oscriticale. Et en 2006, nous avons pu identifier cinq femmes seulement qui ont accepté de venir témoigner à visage découvert. Et en 2007, on était à 48 femmes. Et en 2008, on était à 87 femmes. Et en 2009, on était à 150 femmes. Et en 2010, à nos jours, chaque année, nous enregistrons au moins 300 à 400 femmes victimes de fistules oscriticales au Burkina Faso. Et pourquoi il y a la fistule oscriticale ? Le fond de la fistule oscriticale, c'est quoi ? C'est la pauvreté. Donc la Fondation Rama, avec une équipe forte des femmes et des hommes qui ont accepté de s'engager avec moi, nous avons commencé à soutenir ces femmes. Nous sommes dans les 45 provinces du Burkina Faso pour sensibiliser, éduquer, identifier, accompagner ces femmes à Ouagadougou. Parce que nous avons eu la chance, nous avons un centre d'hébergement dans la commune rurale de Komsilga, un terrain d'un hectare. Ces femmes qui sont accusées, comme M. Bali venait de le dire, Ces femmes, ce sont des mangeuses d'âmes, ce sont des mélangeuses de grossesse. Donc une fois que tu as ta fistule, tu es rejetée, ton premier ennemi, c'est ton mari. Et le deuxième ennemi, ce sont tes parents, parce qu'on t'accueille de sorcière. C'est parce que c'est ta mère qui t'a donné la sorcellerie, tu ne peux pas venir rester dans la famille. Donc nous accueillons ces femmes et nous les aidons, on les opère. Après les interventions, nous avons trouvé que c'était intéressant de les aider à subir des formations professionnelles, comme le tissage, la maraîchère culture, la savonnerie, pour pouvoir préparer la réinspection sociale. Moi, j'ai eu l'idée de le créer, parce que je n'ai pas eu la chance de faire des études, comme beaucoup de gens dans cette salle. Je peux vous dire que là où moi je suis, Mme Cabré, je n'ai même pas le certificat d'études primaires, ni le BPC, ni le BAC. Mais je veux construire un monde meilleur. Je suis partout, je suis partout dans le monde entier, je suis entre les deux avions pour aller parler, parce que j'ai confiance, je suis convaincue que si toutes les femmes, les parents, acceptent, mettent les filles à l'école, l'éducation, vont pouvoir sauver toutes ces femmes-là. Je viens de vous dire que je n'ai pas de diplômes, si j'avais des diplômes, qu'est-ce que j'allais devenir ? Donc vraiment, je veux construire un monde meilleur, c'est pour ça, c'est pour ça que je me bats, jour et nuit, avec mon équipe ici, ce soir-là, aux côtés de toutes ces femmes, et je lance un appel aux jeunes qui sont dans cette salle. « Battez-vous », et il ne faut jamais avoir peur. Au tout début, ça n'a pas été facile. On nous a accusés du tout. On nous a fait sortir, même dans les journaux, on a écrit dans les journaux pour dire, « Fondation Rama Calvaire des femmes », « Business sur la santé des femmes ». Mais on n'a pas baissé les bras. Nous avons continué à foncer. Et je demande tout un chacun ici de faire un effort et venir nous rendre visite. À l'heure actuelle, au niveau de notre centre, il y a plus de 50 femmes qui sont là-bas. Et tous les jours, les femmes viennent dans notre centre. Venez voir, vous allez comprendre que nous tous qui sommes ici, cette nuit-là, on peut construire un monde meilleur. On doit se battre. Pas seulement se battre pour nous-mêmes, mais se battre pour les autres. Parce que je viens de vous dire que la fistule obstétricale, c'est un problème de santé publique, c'est un problème de pauvreté. Parce que ces femmes, elles n'ont pas les moyens pour aller dans les centres de santé. C'est pour ça qu'elles se sont retrouvées avec la fistule obstétricale. À l'heure actuelle, nous avons formé de 5 000 femmes en tissage, en maraîchers culturels, en savonneries. Et toutes ces femmes, elles sont économiquement indépendantes. Et la joie, la joie de la Fondation Rama, c'est de voir une femme qui arrive aujourd'hui avec des larmes, qui ne peut même pas marcher correctement, qui ne peut pas marcher sur ses deux pieds. Et en deux mois, cette femme, elle est là, souriante, elle a retrouvé la santé. Et en plus de ça, le jour de son départ, elle repart avec un équipement. Parce que nous tenons à ce que toutes ces femmes soient économiquement indépendantes. Elles, à leur tour, elles vont construire aussi le monde, un monde meilleur. Donc, ensemble, mettons-nous la main dans la main pour construire un monde meilleur. Il ne faut pas dire que je ne peux pas. Est-ce que moi, je peux faire ça ? Moi, là où je suis, je ne me sous-estime pas. Quand on me demande, tu sais faire ça, je sais le faire. Je sais le faire. Et on m'appelait, mes frères et mes soeurs disaient, même si on réveille, Mme Camlet dit, on veut 100 kilos de caca, elle va vous dire, je veux vous trouver ça. Et je vous trouve ça. J'ai horreur des femmes et des hommes qui sont là, qui passent tout leur temps et viennent chez vous. Ah, nous, on a déposé marmite au feu. En tout cas, ça vaut une semaine. Ah, ça vaut deux jours. Ce n'est pas bon. Moi, avant de me lancer dans ça, je vais vous raconter quelque chose. Je ne travaillais pas. J'étais ça, là, dans le zone non lotie. Qu'est-ce que je peux faire ? Je n'ai pas de diplôme pour passer un concours. J'ai des enfants, cinq enfants. Mon mari, son travail, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que je peux faire ? Moi, je vendais le sable et le gravion. Je me lève. Le matin, très tôt, à 5 heures du matin, je balais mon gravion, mon sable, je dépose. C'était avec Mme le maire, Zéna Boudrabo, on était deux dans le quartier, on faisait ça. C'est comme M. Bali vient de le dire. On voit M. Niamouyoro avec son 4x4. Aujourd'hui, grâce à nos activités, l'UNEF-Pied nous a offert un Land Cruiser et une V8. Et si vous me voyez dans ma V8, si je ne vous dis pas, vous n'allez pas savoir que Mme Cabré n'a pas le bac. Moi, on m'a invitée en Australie. Je suis partie faire un mois en Australie pour tourner dans les universités pour parler de la fistule obstétricale. Avec des interprètes qui étaient là. Et moi, j'étais là. Donc, il ne faut jamais te sous-estimer. Le gouvernement australien était tellement content de moi qu'on m'a dit qu'il fallait venir rencontrer notre parlement pour parler parce qu'en Australie, les femmes n'ont pas un congé de maternité. Ils m'ont demandé de venir parler. Rapidement, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai envoyé un message à Mme le ministre de la promotion de la femme. Aide-moi. On m'a dit de venir parler. Qu'est-ce que je dois aller dire ? Rapidement, elle a concorté quelque chose pour moi. Et je suis partie taisée. J'étais là, devant. Je suis partie taisée devant le premier conseiller du président de l'Australie. Et j'ai eu des contrats, des marchés parce que moi, je faisais les foires. J'ai tout fait dans ma vie. Je fais la teinture. Je fais la transformation alimentaire. J'ai une boutique devant moi, ma porte. Et toutes les femmes du quartier venaient acheter les condiments. Je fais le sumbala. Je fais la pâte d'arachide. La farine. Tout le monde venait acheter chez moi. Donc, il faut bâtir un monde meilleur. En commençant par soi-même et pour pouvoir aider les autres personnes. Et c'est ça qui m'a conduit à faire les foires de gauche à droite partout. Et c'est là que j'ai rencontré des partenaires techniques et financiers qui m'ont beaucoup soutenu. Qui ont cru vraiment à ce que je fais. Ils se sont déplacés personnellement pour venir au Burkina me rencontrer voir ce que je fais. Parce que quand je rencontre un partenaire, dans un premier temps, je ne demande pas de l'argent. Je te demande, il faut venir me rendre visite. Viens voir ce que je fais sur le terrain. Et si tu viens, tu vois, moi-même, je ne vais même pas te demander. C'est toi-même qui vas me dire, Madame Cabré, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Dans notre centre à Sartouana, à l'heure actuelle, on a tout là-bas. Il y a tout. L'ambassade de France a construit un centre de santé pour nous. Les belles sont venues construire une école pour nous parce que les femmes sont rejetées avec leurs bébés et les enfants sont à l'école là-bas. Nous avons un forage, il y a beaucoup d'eau, les femmes font la maraîchiculture. Je remercie bien Madame Yvonne, elle m'a montré de cultiver en bio les feuilles de nîmes, les graines de nîmes, le tabac pour écraser, pour pulvériser, pour que les insectes ne mangent pas. Donc, merci beaucoup, Madame Yvonne. Donc, je lance un appel ce soir à tout le monde ici, surtout les jeunes, nos enfants, nos soeurs, n'ayez pas peur d'affronter quelque chose. Il n'y a rien de sorcier. Comme M. Bali vient de le dire. Il n'y a rien de sorcier. Ce qu'il y a, il faut, ce que tu dois mettre devant, c'est l'honnêteté. Il faut être honnête. à tout ce que tu fais. Il faut être sincère avec tes partenaires. Et il faut aimer ton prochain. Il faut accepter, aider tout le monde. Tout ce que vous pouvez faire, c'est ça. Et vous allez voir, il n'y a rien de sorcier. On va raconter du tout sur vous. On va vous coller du tout. Moi, qu'est-ce qu'on n'a pas dit ? Elle sort avec les ministres. Je dis merci beaucoup. Oh, comme on n'a pas dit que je sors avec les gardniers. Vraiment, merci bien. Applaudissements Donc, surtout quand tu es femme, surtout quand tu es femme et puis tu veux entreprendre, tu as tous les problèmes du monde. Les hommes, les hommes qui ont des entreprises là, ce n'est pas leur sexe-ci. Créer les entreprises, c'est leur tête. Nous, les femmes, nous avons des têtes aussi. Creuser. Donc, vraiment, voilà concrètement ce que la Fondation Rama fait. Et au sein de la Fondation Rama, nous avons une équipe vraiment forte. Elles sont là ce soir que je demande vraiment d'ovationner. Nous avons 18 personnes qui travaillent. Applaudissements Toutes des volontaires. Il y a des chicoleurs, il y a des médecins, généralistes, il y a des gynocoleurs, il y a des chirurgiens, il y a des zirologres, il y a des... Tout le monde, des infirmières, des sages-femmes, il y a tout dans l'équipe. Mais vous voyez, moi, je n'ai pas de CEP. Et voilà. Applaudissements Tous les médecins sont derrière moi. Tous les médecins sont derrière moi. Et quand on vient à la Fondation Rama pour rencontrer, on dit, il faut faire sortir la coordonnatrice. Et moi, je sors avec mon français, si, 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 oui, oui, oui. Et je décroche, je décroche des projets et on travaille ensemble. C'est comme ça, il ne faut pas dire, moi seule, je peux faire quelque chose. Il faut appeler les gens. Si tu ne connais pas, il ne faut jamais avoir honte de dire que je ne connais pas. Moi, quand je vois quelqu'un, je te dis, ah, je ne connais pas, mais je veux que tu viennes m'aider. C'est comme ça. Donc, vraiment, je remercie beaucoup pour plus parce que depuis longtemps, on cherche des occasions comme ça. C'est sûr que si le temps permettait, j'allais vous définir ce que c'est que la fistule. Personne n'allait manger ce soir. J'ai dit à Chaud de mettre, mais il a eu peur. Il n'a pas mis ça. Oui. Yann, tu n'as pas mis mon truc là. C'est des femmes qui sont là. Les urines coulent. Elles marchent, ça coule. Les selles coulent. Elle est assise, ça coule. Elle est couchée, ça coule. Et il n'y a pas d'autres mères si ce n'est pas une intervention chirurgicale. Et ce n'est pas n'importe quel médecin aussi qui peut l'opérer. Il y a des femmes qui sont dans notre centre depuis huit ans, neuf ans. Parce qu'elles ne sont pas guéries. Elles ne veulent pas repartir au village. Parce que si elles repartent au village, les sorcières, elles sont là. Les sorcières sont venues encore. Donc vraiment, merci beaucoup. Et bon vent à Propulse. Et si on a l'occasion, un jour, on va organiser quelque chose comme ça et puis on va vous présenter beaucoup de choses. Merci beaucoup. Madame Kabri Rasmata Wittraogo. Wow. Standing over show. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501